SERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Il y a cinq ans, avec ma femme, on a décidé de déménager. On était tous deux dans la région parisienne. J'ai fini mon diplôme d'ambulancier à Paris et ma femme était déjà comptable. J'ai eu du mal à trouver un travail en tant qu'ambulancier. C'était souvent des petits CDD et j'avais déjà l'envie de créer une entreprise ou d'en reprendre une. On a trouvé tout simplement une société sur le secteur de Sijan. Et c'est de là que a commencé les ambulances Bastide. On a trouvé cette entreprise à reprendre. Honnêtement, on a été au culot, on a téléphoné à tout le monde pour savoir s'ils ne vendaient pas. Lorsqu'on a trouvé l'entreprise à reprendre, on s'est donc fait accompagner par un cabinet de conseils. Alors je ne dirais pas qu'on a seulement été conseillés, on a surtout été épaulés. Ils ont été notre bras droit, on ne s'est vraiment souciés de rien. Ça nous a permis justement de souffler et de s'occuper vraiment de nos tâches. Parce que ce n'est vraiment pas simple quand même, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On avait forcément une crainte dans la mesure où on était jeunes. On avait quand même 25 ans, 9 salariés, ce n'est pas rien. On n'avait pas d'expérience. Donc le cabinet de conseils nous a conseillé de faire un audit social. Cet audit social nous a permis de faire un bilan sur l'ensemble des contrats des salariés et de repartir sur de bonnes bases et d'avoir une confiance en nous dès le départ. Les conseillers d'entreprise sont intervenus sur le point de vue prévisionnel car ça nous a permis de présenter un dossier solide à la banque car il faut quand même avoir une crédibilité. Je conseille prioritairement la reprise d'entreprise. Pourquoi ? Parce que vous vous garantissez un chiffre d'affaires déjà en place. Vous vous garantissez des moyens de production, vous vous garantissez une activité dès le lendemain de votre reprise. Par contre, il faut être très vigilant parce que vous reprenez une entreprise, vous reprenez certaines fois des difficultés, vous reprenez des salariés et aussi il faut avoir une garantie financière puisque la reprise d'entreprise a un coût plus important que la création. Alors l'avantage d'une reprise, c'est qu'en effet, on est parti le jour même avec des rendez-vous donc on a tourné immédiatement. Quand on repart de zéro, il faut chercher la clientèle ou les patients, faire sa publicité et je pense que c'est beaucoup plus dur. Si c'était à refaire, je procéderais de la même manière car une reprise d'activité est quand même plus simple qu'une création. La reprise d'entreprise par les ambulances Bastille aujourd'hui est une réussite. Qu'est-ce qui me permet aujourd'hui d'affirmer ça ? Vous avez une entreprise qui existe désormais depuis 4 ans. Ça a permis quand même et ça a favorisé le départ du CEDAN qui est donc à profiter de cette opportunité pour partir en retraite. Vous avez un maintien de l'emploi. Par contre, vous aviez 9 personnes, on est passé à 12 aujourd'hui. Vous avez un maintien de l'activité économique sur le secteur géographique, le 6 janets. Et vous avez, grâce au dynamisme et à la jeunesse des repreneurs, de nouveaux investissements qui ont été réalisés, mobiliers et immobiliers avec aujourd'hui l'acquisition de nouveaux sièges sociaux toujours sur le secteur de 6 janets. Et ça, ce sont aujourd'hui des facteurs clés de succès et de réussite. C'est une reprise d'activité qui s'est très bien passée. Je reste, moi, personnellement sur mes gardes car on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Ça reste un bon choix et j'en suis super content parce que tous les jours, quand je me lève, j'ai l'impression que je vais aider des gens. C'est aussi ce métier, c'est une vocation et pour rien au monde, je ne changerai. Sert France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Sert France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.